Sous-titrage Société Radio-Canada Saitama peut parfois être un peu intimidant, c'est rare en Asie de voir des tribunaux si proches du terrain, inutile de préciser que l'ambiance est souvent magnifique. C'est le moment de ligne nationale du Japon. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est un grand plaisir de pouvoir vous faire vivre cette demi-finale. Vous serez d'accord avec moi, Darren ? Mais carrément, c'est fou comme le temps passe vite quand on a la chance d'assister à de grands matchs. Mais bon, après, c'est un peu cruel quand même. Ce sera le terminus pour l'une des deux équipes pendant que l'autre ira disputer la finale. On va voir ce que nous réserve ce match. L'Australie qui peut avancer. Allez. Ça peut partir en contre. Dans la profondeur. Oh, c'est bien fait. Oh, attention. La frappe, attention. Bien repoussé par le gardien. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Un peu derrière pour la défense. Il rejoue derrière lui. Le Japon qui essaye de construire. Dans la profondeur, bien vu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et ils essayent de repartir de derrière. Kengawa. Bien servi. Oh, le petit ballon piqué. Non, ça manque d'application. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, les deux équipes font preuve de patience, mais ça pourrait changer en cas d'ouverture du score. Oh, l'occasion. Il est à distance de tir. C'est une bonne occasion. Oh, quel bel avet. Oui, il est bien concentré. Bravo. De la tête, le but, le patron bien, formidable. Et voici l'ouverture du score. Très bon corner. Et évidemment, il en a profité. Beaucoup de sang froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait. Merci. 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 Voilà le match définitivement on sait. Kigawa. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à la penneur. Il mène donc 1-0. Jusqu'au bout. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est bien donné sur le côté. Bonne lecture de la trajectoire. S'il le trouve. Cette possession un peu stérile. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. C'est joué long, c'est dangereux. Bien, la profondeur. Ça sent la frappe. Il met le ballon dans la surface. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Il est à distance d'outil. Oh, l'occasion ! Aucun danger pour le gardien. Applaudissements. 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 Il décide d'allonger le jeu. Bonne interception. Il y avait danger en retrait pour repartir proprement. Et le ballon a franchi la ligne. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Le bon ballon. La passe est précise. Il tente de la jouer. Il tente de la jouer. Il faut qu'il est là. Oh oui ! Il compte maintenant à l'avance de deux buts. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe. Et quelques secondes plus tard, on s'envoie. Applaudissements. 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 2-0, le break est fait. On est reparti. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Oh, le bon ballon ! La faute. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Oh, il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Il tente sa chance. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Une très longue passe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. On a atteint la mi-temps de cette demi-finale. On ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Kagawa. Il est bien placé. Ce ballon bien dosé. Et c'est un corner pour eux. Le bon dégagement. Il prend sa chance. C'est joué long. La longue passe, il peut en profiter. Il ne résiste pas au contact. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Ce sera une touche. L'Australie compte toujours deux buts d'avance. On sent une vraie sérénité pour l'instant. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait. Mais ça s'arrête là. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Il a de l'espace. Il y a danger. C'est bien donné. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Il allonge vers l'avant. Kagawa. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. On passe en retrait vers son défenseur. Long ballon dans le sens du jeu. C'est pour lui. Attention. Un long ballon vers l'avant. Ça passera sur le côté. Il est sur le côté. En retrait. Il frappe. Les amourdes se marquent. On se vient faire sans être plié maintenant. Ah c'est beau le coup quand ça combine. Quand ça va un peu de tiki-taka. Et hop. C'est dans la boîte. Bravo. Bravo. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. C'est récupéré. Ça joue long vers l'avant. Et ils essaient de repartir de derrière. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Ils ont changé d'aile. Ils décident d'allonger le jeu. Ils ont presque les deux pieds en finale. L'Australie qui n'a plus que quelques instants à tenir et toujours 3 buts d'avance. Ça n'a pas pu aller plus loin. Et la touche maintenant. Attention au centre. Ils tentent de se dégager. Ouf un peu d'air. Kagawa qui est récompensé de son pressing. Peut-être une occasion pour Kagawa. Bon dégagement. Bien joué. Il continue sa course. Un bon centre. C'est dégagé. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et plus qu'une victoire, c'est un message fort adressé à son futur adversaire en finale. Bon, Darren, votre amalie sur cette rencontre. Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée ? Ou ce qu'ils ont montré aujourd'hui ? Je dirais qu'ils ont leur chance. Sous-titrage ST' 501